Ça fait un bon moment qu'on fait des horlogismes maintenant. Il serait temps d'aborder un certain sujet. Je dois m'inquiéter ou bien... Non, non, mais rien de très compliqué, non. Parce que là, je suis pas prêt à leur expliquer la rattrapante, hein. Enfin, ils sont pas prêts. Non, non, mais avec un sujet comme ça, on va les perdre. Donc non, je pensais simplement à Polex et son histoire. Ah, ouais, ok. Bonne idée. Vendu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel horlogisme. Salut. Bon, comme on l'a dit dans l'intro, aujourd'hui, on va s'attaquer à un mastodonte de l'horlogerie. On peut même parler d'un titan. Tant cette marque parle à tout le monde et en général, quand on pose la question, c'est la première cité quand on en demande une. Et oui, on va vous parler de Rolex. Alors oui, c'est vaste. Mais installez-vous confortablement. Prenez un truc à boire et profitez de cette saga. Bon, dans l'épisode précédent, on vous a déjà rapidement présenté Rolex, mais on n'a clairement pas du tout fait le tour du sujet. On ne voulait pas non plus qu'elle dure trop longtemps, même si on n'a pas réussi. Mais du coup, aujourd'hui, on peut aller plus en détail sur cette marque. Donc, comme on disait à la base, Rolex, c'est surtout un homme. Hans Eberhard Wilhelm Wilsdorf. Oui, ça sonne très allemand et c'est normal car Hans Wilhelm Wilsdorf est né en 1881 à Kulmbach en Bavière. Il est le deuxième enfant de la famille. Sa mère décède lorsqu'il est enfant et son père, peu après, lorsqu'il n'a que 12 ans. Ils seront lui, son frère et sa soeur recueillis par leurs ongles. C'est aussi à ce moment-là qu'ils quittent l'Allemagne pour poursuivre leurs études en Suisse. On est alors en 1893. Dans toutes les biographies qu'on a trouvées, il semble incontestable que Hans était doué en mathématiques et en langue. C'est aussi ce qui lui a permis de voyager et de travailler à l'étranger. Il commence sa carrière en tant qu'apprenti dans une grande société d'exportation internationale de perles. C'est son premier pas dans l'industrie du luxe. Puis, en 1900, à l'orager de 19 ans, il débarque dans le monde de l'horlogerie en travaillant en tant que clair et correspondant anglais pour la maison d'horlogerie Cunocorten, basée à la Chaux-de-Fonds. Et oui, on y revient encore. C'est pas pour rien que cette ville et celle d'à côté, le Locle, sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. On en parle d'ailleurs dans notre tout premier horlogisme. Je vous mets le lien en description et dans le petit. D'ailleurs, pour en revenir à notre histoire, l'entreprise Cunocorten est une jeune entreprise quand il la rejoint. Puisqu'elle a été créée en juillet 1899 par Cunocorten lui-même. Un Allemand originaire de Hollings. Il ne s'est pas foulé pour le nom de sa boîte, mais ça reste toujours le moyen le plus simple de donner un nom à une entreprise. Cette entreprise est spécialisée dans l'exportation de montres de poche. Certaines étant même fabriquées entièrement par la boîte et avaient un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers de francs par an. Après, notre Hans, il n'avait pas le bouleau le plus ouf non plus. Puisqu'il était chargé de remonter tous les jours les centaines de montres de poche et de s'assurer qu'elles soient toutes à la même heure. Mais ça lui permettra d'apprendre beaucoup sur l'horlogerie, que ce soit vis-à-vis des différents types de montres produites ou le monde des affaires horlogères. D'ailleurs, toujours selon la feuille officielle suisse du commerce, l'entreprise Cunocorten est radiée en 1908 suite au départ de ce dernier. On retrouve d'ailleurs une annonce de 1907 pour remettre son appartement dans l'impartial, journal de la Chaux-de-Fonds à cette époque-là. Hans va quitter ce travail pour aller effectuer son service militaire en 1902, puis déménage à Londres en 1903 pour travailler dans une autre entreprise horlogère. C'est véritablement en 1905 que l'histoire de Rolex commence, car c'est cette année-là, plus précisément le 22 juin 1905, aidé par son beau-frère Alfred James Davis, qu'ils fondent ensemble la compagnie Wilsdorf & Davis. Dès le début de cette entreprise, leur volonté, c'est de proposer des montres de qualité à des prix abordables. Un autre élément marquant, c'est aussi qu'ils veulent, dès le départ, se lancer sur le marché de la montre de poignet. Comme on en parlait dans cette vidéo, en 1905, les montres bracelet, c'est clairement pas du tout la norme. Le marché est dominé par les montres à gousset, et les montres bracelet, c'était surtout fait pour les femmes, et plus considéré comme des bijoux qu'autre chose. A noter aussi que le bracelet était un simple ruban, bien loin encore de ce qu'on connaît maintenant. Mais pour Hans, l'avenir appartient à la montre bracelet. Il est persuadé que cette dernière va s'imposer et dominer rapidement le marché, surtout pour son côté pratique. Il faut aussi dire que, pour avoir une montre bracelet fiable, il faut que le mouvement soit beaucoup plus petit que ce qui se fait habituellement pour les montres de poche, mais ce dernier doit aussi résister aux chocs que vont provoquer les mouvements du bras, et bien entendu, la montre doit être étanche à l'humidité, à la poussière, car elle va être vachement plus exposée que dans la poche d'un gilet. Petite précision aussi par rapport à l'horlogerie en général, au début du XXe siècle. A cette époque, le système en vigueur pour la fabrication des montres s'appelle l'establissage. C'est un système assez particulier où chaque étape de l'élaboration d'une montre est éclatée en plusieurs petits ateliers indépendants un peu partout. Typiquement, si on prend l'exemple de la Chaux-de-Fonds, une grande partie des immeubles possèdent une partie habitation et une partie atelier. On va retrouver dans ces ateliers chaque étape clé. En dehors de la ville, on retrouve les fabriques d'ébauches qui vont usiner les ponts et les platines des futures montres. Puis on aura des ateliers d'assemblage qui récupèrent les ébauches assemblées, à leur appeler des chablons, les différentes fournitures et l'assortiment pour assembler le tout. Quand on parle de fournitures en horlogerie, on parle surtout de tout ce qui est roues, cams et tout ce qui va être partie mobile dans une montre. Et quand on parle de l'assortiment, c'est tout ce qui concerne l'échappement, donc la roue d'échappement, l'encre et le plateau assemblé sur le balancier spirale. Ensuite, une fois la montre assemblée, elle est envoyée dans un atelier d'achevage qui va s'occuper, comme son nom l'indique, pas du tout, de régler l'échappement. Et ensuite, dans un atelier de réglage qui, lui, va s'occuper de régler le balancier spirale de la montre. Ensuite, on envoie le tout chez l'emboiteur qui s'occupe de poser le cadran, les aiguilles et placer le mouvement dans sa boîte. Et pour finir, le tout revient chez la marque ou l'établisseur pour les contrôles finaux avant d'emballer le tout et l'expédier à travers le monde pour vendre la montre. Bref, pour en revenir à Rolex, ou plus précisément à cette époque-là, Wilsdorf & Davis, eux se fournissent en mouvement auprès de l'entreprise Jean Aigler, basée à Bienne, et spécialisée dans les très petits mouvements pour les montres bracelet d'âme. Une autre particularité de Jean Aigler à cette époque, c'est de proposer un mouvement avec un échappement à encre. Plus cher et plus compliqué que l'échappement à cylindre qui dominait le marché à cette époque, mais qui a surtout l'avantage d'être beaucoup plus précis. Clairement, cette collaboration va poser les bases de ce que seront les Rolex, et rapidement, Aigler devient le principal fournisseur pour Wilsdorf & Davis, allant jusqu'à devenir également Termineur pour les Anglais, alors que de base, cette entreprise était principalement une fabrique d'ébauches. Comme vous pouvez l'imaginer, le Termineur, c'est l'atelier ou l'horlogier qui vient finir d'assembler la montre pour le compte d'un établisseur ou une manufacture, ici Wilsdorf & Davis. Le Termineur peut aussi être achefeur et règleur, mais pas forcément. On peut aussi relever que la première commande faite chez Jean Aigler est aussi la plus grosse commande de mont de bracelet jamais effectuée à cette époque-là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on ne parle toujours pas de Rolex. On va y arriver gentiment. On y vient, on y vient. Il semble que le nom ait été soufflé par un bon génie à l'oreille de Hans en 1908. Hein ? Bah, moi j'ai rien inventé, hein ? C'est ce qu'il a dit en 1958 à l'occasion du 50e anniversaire de Rolex. Et pour le citer, « J'ai essayé de combiner les lettres de l'alphabet de toutes les manières possibles. En sont ressortis quelques centaines de noms, mais aucun d'eux ne me satisfaisait vraiment. Puis, un bon matin, alors que j'étais assis à l'étage d'un omnibus londonien qui remontait la rue Cheapside, encore tiré par les chevaux, un bon génie m'a soufflé à l'oreille, Rolex. Quelques jours plus tard, je déposais la marque Rolex, puis la faisais enregistrer officiellement en Suisse par Wilsdorf et Davis. Mais quand même. Bon, clairement, ce nom était bien trouvé, car aujourd'hui, il parle à tout le monde. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit aussi, c'est qu'à l'origine, Rolex n'est pas une entreprise à part entière. C'est juste une branche. La branche de luxe de l'entreprise Wilsdorf & Davis. Pour vous donner une idée, c'est juste une marque déposée à cette époque-là. D'ailleurs, Wilsdorf & Davis déposeront d'autres marques Rolex pour leurs différentes gammes. Après, rien d'exceptionnel. À cette époque, beaucoup d'entreprises le font, et on a une entreprise et plusieurs branches avec différentes marques pour vendre les montres dans les différents marchés, et les différencier en termes de qualité ou de précision. D'ailleurs, il faut aussi noter qu'au début, et pour éviter de déstabiliser la clientèle, les montres porteront le nom de Wilsdorf & Davis, Rolex. On trouve aussi des mouvements fournis par d'autres usines d'ébauche pour les autres gammes de l'entreprise. Par ailleurs, à cette époque, on peut aussi voir des annonces dans le journal de la Chaux-de-Fonds précisant que M. Wilsdorf de la maison Wilsdorf & Davis est présent à la Chaux-de-Fonds et cherche des nouveautés pour les colonies anglaises et l'extrême-orient. Ils ouvriront même une branche de leur entreprise à la Chaux-de-Fonds le 1er juillet 1907, mais ça ne durera pas longtemps, car ce bureau sera fermé le 11 novembre 1911 pour s'installer à Biène. D'ailleurs, les premières montres vendues par l'entreprise Wilsdorf & Davis ne l'étaient même pas sous leur nom. Ils y seront obligés en 1907, car la loi en Angleterre impose que toutes les montres en or ou en argent importés doivent être marquées par le bureau de contrôle britannique pour pouvoir être vendues dans le royaume. Cette loi va les obliger à déposer un poinçon officiel pour marquer les mouvements et les boîtes des montres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est impossible de savoir quelles montres ont été vendues par eux avant 1907, puisque tout était anonyme. Après cette date, on retrouve le poinçon WND. Autre fait marquant pour les montres-bracelets de Wilsdorf & Davis, c'est qu'ils adoptent un brevet déposé par Edwin Harop pour montrer un bracelet novateur dit extensible qui va devenir la référence et la base de tous les bracelets métal qu'on trouve maintenant sur les montres. A cette époque-là, on parle de bracelets britanniques. Sauf que ce bracelet était principalement pour le marché féminin. Et les hommes, ils n'en voulaient pas. Les montres-bracelets seront peu portés par des hommes avant la Première Guerre mondiale. Ok, donc là on a Rolex qui existe en tant que marque déposée à Londres. Donc on est sur une marque anglaise. Mais à quel moment ça devient une marque suisse ? Eh bien, tout simplement en 1915. Pour supporter l'effort de guerre, le gouvernement anglais impose une taxe de 33% sur tous les produits de luxe importés, comprenant les horloges et les montres. Ce qui veut dire que toutes les montres importées sur le territoire britannique, même si c'était juste pour être vérifiées avant d'être exportées, ailleurs étaient soumises à cette taxe. Ah ouais, quand même, ça motiva à aller ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font, car Wilsdorf décide de renommer l'entreprise The Rolex Watch Company Ltd. et de déplacer en 1915 le siège de Rolex de Londres à Bienne. Bien entendu, cela lui a permis aussi de renforcer ses liens avec l'entreprise Aigler. D'ailleurs, c'est aussi en grande partie grâce à la Première Guerre mondiale que la montre bracelet devient populaire, car largement plus pratique pour les hommes dans les tranchées. Puis en 1919, ils déplacent à nouveau le siège de Bienne à Genève, là où ils sont toujours aujourd'hui, mais gardent leur usine de fabrication à Bienne. L'avantage d'aller à Genève, c'est de profiter de l'aurore horlogère de cette ville. Puis, c'est en 1920 que la société Montre Rolex SA est fondée à Genève. Bon, ça, c'est la grande histoire de la fondation de Rolex. Mais ce qui a aussi fait la force de cette marque, c'est toutes les innovations qu'elle a su mettre au point permettant à ces montres d'être de formidables outils de précision et de robustesse pour l'époque. Et cela se traduit par plusieurs réussites remarquables, puisqu'en 1910, une montre bracelet Rolex obtient le premier certificat de chronomètre jamais décerné à une telle montre par le Bureau de contrôle officiel suisse de chronométrie basé à Bienne. Quatre ans plus tard, donc en 1914, reballotent, ils obtiennent le premier certificat de classe A par l'Observatoire de Kew en Grande-Bretagne. Jusque-là, seuls les chronomètres de marine pouvaient prétendre à ce niveau d'excellence. Mais on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Après, c'est bien beau une montre bracelet précise, mais leur gros défaut à ce moment-là de l'histoire, c'est l'étanchéité. Et c'est sur ce point que Hans Wildorf et Rolex vont déployer toute leur agénosité. Il faudra quand même attendre 1926 et la Rolex Oyster pour voir apparaître la première montre bracelet étanche avec une boîte munie d'un système de fermeture de la lunette, du fond et de la couronne vissée. D'ailleurs, cette invention sera brevetée, bien entendu. Mais c'est bien beau d'avoir une montre précise et étanche. Encore faut-il trouver un moyen de la vendre et de communiquer autour de cette invention. Et pour ça, Hans Wildorf a eu un coup de génie en 1927. Son idée est simple. Éprouver les qualités de sa montre via un fait marquant. Et ce fait marquant, c'est la nageuse anglaise Mercedes Glides qui va l'effectuer en traversant la manche à la nage équipée d'une Rolex Oyster. Après plus de 10 heures sous l'eau, la montre en ressort en parfait état de marche. Et pour célébrer l'exploit, Hans Wildorf fait paraître en une du Daily Mail une pleine page proclamant le succès de la montre étanche. Il annonce d'ailleurs la marche triomphante de la Rolex Oyster à travers le monde. Ce premier fait marquant établit la naissance du concept de témoignage et le début d'une longue et fructueuse association entre Rolex et différentes personnalités d'exception qui, en réalisant des exploits avec des Rolex, attestent de l'excellence de ces dernières. Et ce concept va se développer au fil des ans, avec des personnalités issues du sport, mais aussi de l'exploration, de la culture, forgeant l'image qu'on a aujourd'hui de ces montres. Mais il manque encore un élément qui est aujourd'hui la marque de fabrique de Rolex. Le remontage automatique. Car oui, c'est bien bon d'avoir une montre étanche et précise, mais cette dernière doit encore et toujours être remontée tous les jours et à force de dévisser la couronne pour la remonter, l'étanchéité devient de moins en moins bonne au fil des ans. On avait déjà parlé de Breguet et son système de remontage, mais celui-ci était un système de remontage limité, la masse allant juste de droite à gauche. Il semble que la paternité du système de remontage automatique à rotor, comme on l'a dans presque toutes les montres aujourd'hui, revient soit au Suisse Abraham-Louis Perlet en 1777, ou au Liégeois Hubert Sarton en 1778. Pour le coup, les historiens ne sont toujours pas d'accord. Toujours est-il que c'est surtout en 1931 que Rolex remet au goût du jour ce système et dépose un brevet de rotor à 360 degrés pour des montres bracelet. Désolé pour tous les puristes de la marque, mais on a été incapables de trouver ce brevet sur le net. On n'est pas sûr que ce soit les premiers à déposer ce brevet, il est aussi possible qu'ils aient acheté ce brevet à quelqu'un d'autre. Donc oui, de ce qu'on voit sur le net, c'est les premiers à avoir commercialisé à grande échelle une montre bracelet étanche, chronomètre avec un système de remontage automatique à rotor sous l'appellation Rolex Perpétual. Mais pour le brevet, rien n'est moins sûr. Par contre, si vous avez un lien vers ce brevet, n'hésitez pas à le faire péter dans les commentaires. Mais bon, avec cette montre, Rolex s'impose aussi vis-à-vis de la concurrence et prend un sacré avantage technologique sur la concurrence. Pour en revenir aux autres faits marquants, deux ans plus tard, donc en 1933, la première expédition d'aviation qui survole l'Everest est équipée des montres Oyster. Puis en 1935, Rolex trouvera son premier ambassadeur avec Sir Malcolm Campbell, l'un des pilotes les plus rapides du monde. Au niveau technique, en 1945, Rolex propose la première montre capable d'afficher la date dans un guichet sur le cadran avec le Datejust, puis il se diversifie dans les montres dites montres-outils avec des activités professionnelles dans les années 1950. C'est là qu'on voit apparaître, la Submariner en 1953 pour la plongée sous-marine, l'Oyster Perpétual Explorer lancé en 1953 spécialement pour l'ascension victorieuse de l'Everest, la GMT Master en 1954 avec son affichage GMT destiné aux aviateurs et utilisé par la Paname, la Rolex Oyster Perpétual Milgauss en 1956 qui résiste à un champ magnétique de Milgauss et sera utilisé par les scientifiques du CERN, ou bien la Deep Sea spéciale qui sera accrochée au batiscafe expérimental Trieste du célèbre Jacques Piccard et qui descendra et remontera avec succès à 10 916 mètres de profondeur dans les fosses des Mariannes en 1960. Ou encore la Cosmograph Daytona, un chronographe destiné aux pilotes et permettant de mesurer des intervalles de temps et de calculer une vitesse moyenne. Et l'Oyster Perpétual Seed-Wuller étant jusqu'à 610 mètres, équipé d'une valve en hélium pour répondre aux besoins des pencheurs professionnels. A noter que c'est qu'en 1931 que sera déposé le célèbre logo à la couronne à 5 branches de la marque et cette dernière n'apparaîtra que sur la couronne des montres qu'à partir de 1950. C'est aussi en 1933 que le nom Rolls-Or est déposé pour parler de la combinaison or et acier qu'on connaît tous sur les Rolex. Bon, comme vous vous en doutez, des modèles de Rolex, il y en a des milliers et on ne pourra jamais tous les citer ici. Après, il faut aussi dire que Hans Wildorf était un excellent entrepreneur et a eu d'excellentes idées de publicité avec par exemple la 100 millième Rolex offerte à Winston Churchill et la 150 millième au General Asian Hour qui portera sa Rolex après son élection à la Maison Blanche. Il va aussi étendre sa gamme de montres en lançant en 1952 la marque Tudor qui propose des montres aussi fiables que Rolex mais à un prix moins élevé. Un point spécifique aussi à noter, c'est que pendant longtemps, les Rolex étaient identiques entre les gammes hommes et femmes. Seule la taille et la décoration des cadrans étaient différentes. Un autre point quand on parle de Rolex, c'est la façon dont l'entreprise est gérée depuis longtemps. En effet, tout le monde ne le sait pas forcément mais Rolex n'est pas cotée en bourse. C'est la fondation Hans Wildorf créée en 1945 après le décès de son épouse qui gère la marque Rolex. Hans lègue l'intégralité de ses parts à cette institution. Cette fondation est d'ailleurs très présente dans la recherche technique mais finance aussi beaucoup d'oeuvres de bienfaisance à Genève. Au final, Hans Wildorf meurt en 1960 et c'est André J. Heinegger qui lui succède à la tête de l'entreprise en 1963. Il est dans la droite ligne de Hans et continue dans la même vision que ce dernier avait pour la marque. C'est lui qui va propulser la marque au niveau international en la transformant encore plus dans l'image qu'on a aujourd'hui de cette marque. Comme on vous en a déjà parlé dans la vidéo sur le quartz qu'on vous met dans les fiches et la description, Rolex va également participer activement à la création de la montre à quartz via le projet de la Beta 21. En 1977, la marque lance le modèle Oyster Quartz équipé d'un mouvement quartz 100% développé par Rolex. Ça, c'est clairement quelque chose que Rolex fait depuis longtemps et continue toujours à faire. Ils produisent leurs mouvements de A à Z. Mais bien sûr, comme souvent en horlogerie, c'est pas si simple en fait et jusqu'en 2004, il n'y a pas une, mais deux marques Rolex. Rolex Biette et Rolex Genève. Pourquoi je sens qu'on va encore perdre des gens dès maintenant ? C'est pas si compliqué que ça. Comme on l'a dit plus haut, Rolex se fournit en mouvement depuis le début auprès de la société Jean Hegler à Bienne et on devient assez rapidement le commanditaire principal. D'ailleurs, en 1914, la société devient officiellement Hegler SA, Rolex Watch Company. Puis en 1936, adopte le nom de Manufacture des Montres Rolex Hegler SA. Ouais, et au final, elle deviendra Rolex Bienne pour tout le monde jusqu'en 2004 où les deux sociétés ne font plus qu'une quand Rolex Genève rachète pour une somme inconnue mais tournant entre 1 et 2 milliards de francs au dernier propriétaire de Rolex Bienne, Harry Borer. Et pour en revenir au quartz, Rolex va toujours garder des mouvements mécaniques en parallèle, en faisant le choix stratégique que ces derniers se vendront toujours malgré l'émergence de plus en plus grande du quartz dans les années 80. C'est aussi dans les années 70-80 que Rolex sort les montres professionnelles de deuxième génération avec notamment en 1971 la Oyster Perpétual Explorer 2 dédiée aux explorateurs polaires et aux spellerologues avec un système d'affichage 24 heures et une lunette fixe permettant de distinguer le jour et la nuit. Puis en 1978, c'est la New Sea Dweller 4000 qui voit le jour. Cette montre est étanche jusqu'à 1220 mètres de profondeur. C'est vrai que c'est hyper utile pour le commun des mortels mais l'exploit est quand même à noter. Et pour ceux qui râleraient en disant que « gna 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 pourquoi elle s'appelle 4000 alors qu'elle ne va que jusqu'à 1220 mètres ? » Il faut juste se rappeler qu'à la base, c'est des Anglais et que 1220 mètres, ça correspond à 4000 pieds. On notera aussi que c'est sous l'impulsion d'André Heininger que Rolex va prendre l'aura qu'elle a maintenant, typiquement avec la création en 1976 pour célébrer les 50 ans de la première Oyster, les prix Rolex. Ces prix ont pour but de financer les hommes et les femmes qui innovent et augmentent les connaissances dans le but d'améliorer le bien-être de l'humanité. Rolex va ainsi continuer sur sa lancée jusqu'en 1992, année où Patrick Heininger, fils d'André Heininger, reprend les rênes de l'entreprise. Oui, car Patrick « Alors ? On n'attend pas Patrick ? » va radicalement transformer l'entreprise en optant pour une verticalisation de la production. Ça a l'air hyper complexe comme terme. Alors, oui, ça a l'air barbare mais le concept est ultra simple. L'idée, c'est de racheter toutes les gens qui produisent des parties d'une montre Rolex et les placer sous le même toit. Pas sûr que ce soit les premiers à l'avoir fait dans l'horlogerie mais c'est clairement un tournant pour la marque puisqu'en faisant ça, ils réunissent tout sur 4 sites à Genève permettant ainsi de contrôler tous les composants principaux que ce soit les mouvements, les boîtes, les bracelets ou les cadrans et ils vont même jusqu'à pousser le vif de créer leur propre fonderie histoire de couler leur propre alliage d'or. Non, mais quand même. Un petit compté contre le fric là. Mais bon, ça a l'avantage d'avoir tout sous la main quand on veut proposer de nouvelles conceptions et innover dans l'horlogerie. Typiquement, c'est dans les années 2000 que grâce à cette nouvelle infrastructure, Rolex peut proposer l'Oyster Perpétual Cosmograph Daytona. Oui, je vous l'accorde. Plus on avance dans le temps, plus le nom des montres Rolex sont longs, pompeux et compliqués à prononcer. Et derrière ce nom alambiqué, on retrouve une montre avec plein de nouveaux brevets dont le spiral Parachrome. C'est un nouveau spirale composé de niobium, zirconium et d'oxygène qui a l'avantage d'être dix fois plus résistant aux chocs que les spiraux traditionnels et complètement insensibles aux champs magnatiques. Et vu les avantages de ce nouveau spirale, il sera très rapidement déployé dans toute la gamme Oyster. Puis en 2005, on voit apparaître le Cerachrome, une céramique brevetée par la marque et qui sera utilisée sur la Oyster Perpétual GMT Master 2. C'est une céramique extrêmement dure et qui habille la lunette de cette montre. Elle a l'avantage d'être pratiquement ingrayable, de résister à la corrosion et de conserver sa couleur face aux ultraviolets. Pour les connaisseurs, la fameuse Rolex Pepsi de 2014 avec sa lunette bleue et rouge sur la GMT Master 2 est faite dans cette matière. On va peut-être expliquer comment on fait une céramique qui regère du coup. Ouais. On n'est plus là ça près, non ? Alors, la céramique. Non, on ne parle pas du vieux vase en terre cuite qu'a fait votre grand-mère lors d'un atelier ou du procédé du film Ghost. Quoique, dans les grandes lignes, en fait, on n'est pas si loin. T'as que fort des denteries, toi. Mais non, je ne suis pas si méchant. Et bon, là, je viens de sortir une ref qui va direct nous perdre les moins de 30 ans. Bon, pour le coup, la céramique technique utilisée par beaucoup de marques, on part d'une poudre ultra fine de l'ordre du micron, voire moins. Pour ceux qui débarquent dans le monde horloger, on parle d'un millième de millimètre. Pour vous donner une idée, un cheveu, c'est en général 50 microns. Donc, cette poudre, en tout cas pour Rolex, elle est composée de zirconium ou d'alumine et est mélangée avec des liants organiques. Ça permet de lui donner sa forme et sa couleur. On vient ensuite mouler sous haute pression ce mélange. C'est cette étape qui va donner la forme finale de la céramique. Puis, on lui fait passer un traitement thermique pour virer les liants et on cuit le tout à 1600 degrés. Cette cuisson s'appelle le fritage et c'est ce qui permet à cette matière d'acquérir sa dureté et sa résistance mécanique. Et ensuite, on vient l'usiner avec du diamant pour lui donner les dimensions qu'on veut. A noter que la céramique s'usine avec du diamant vu sa très grande dureté. Pour les chiffres et les graduations, on vient ensuite déposer une fine couche de métal, que ce soit de l'or, du platine, par une technique appelée PVD pour Physical Vapor Deposition. Comme son nom l'indique, c'est une technique de dépôt physique par vapeur. Puis, on poilie le tour et on se retrouve avec une jolie lunette tonde brillante. Pour en revenir à l'histoire de Rolex, parmi les nombreuses isonovations des années 2000, on peut encore citer le retour de la Milgauss en 2007 grâce au Parachrome, la Oyster Perpétual Yacht Master 2 qui est la première montre munie d'un compte à rebours programmable à mémoire mécanique, la Oyster Perpétual Rolex Deepsea en 2008 qui est étanche à 3900 mètres de profondeur et en 2012, la Oyster Perpétual Sky Dweller qui possède un calendrier annuel baptisé Saros et qui ne nécessite qu'une seule correction par an. à noter que l'entreprise change de direction avec le départ de Patrick Heininger en 2008 qui est remplacé par Bruno Meijer et à partir de là, c'est un peu le bal des directeurs de Rolex puisqu'on va avoir Gian Riccardo Marini qui reprend la tête de la société en 2011 et qui dirigeait la filiale italienne jusque là. Puis il est à son tour remplacé en 2014 par Jean-Frédéric Dufour, ex-CEO de la marque Zenith. Et pour vous donner une idée, Rolex, aujourd'hui, ça représente les chiffres suivants. 29,8% du total des parts de marché de l'industrie horlogère suisse, soit autant que les 5 suivants additionnés. 8 milliards de chiffres d'affaires estimés pour 2021. Bah ouais, ils ne communiquent pas donc on ne sait pas. 1,5 million, c'est le nombre de Rolex vendus en 2021. 9 000 employés en Suisse et 14 000 à travers le monde entier. Plus de 500 brevets déposés par la marque depuis sa fondation. 4 sites, dont 3 à Genève et 1 à Biène et 23 succursales à travers le monde. Bon là, je crois qu'on a bien fait le tour l'histoire de cette marque titanesque. Alors oui, on a volontairement laissé de côté 2, 3 trucs comme tout ce qui soutient la fondation Hans Wilsdorf ou encore le Rolex Institute. Mais bon, on n'est plus vraiment dans l'horlogerie à propos de ces sujets. Et je terminerai avec cette phrase devenue culte de Jean-Jacques Segueda sur France 2 en 2009 dans l'émission Les 4 vérités. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Même si honnêtement, c'est clairement pas un critère qui personne fait dire si on a réussi ou raté sa vie. Je suis largement du même avis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans tous les cas, on serait joué de lire vos retours en commentaire et n'hésitez pas à nous dire si vous aimeriez qu'on cruse plus certaines marques ou certains sujets. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et si vous aimez et voulez qu'on continue ce genre de vidéos, partagez-les. Lâchez-nous un pouce bleu histoire d'aider à faire connaître cette chaîne à d'autres personnes et au passage, comme d'hab, flottez l'algorithme YouTube. Et si, comme d'habitude, vous voulez des infos en avance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Facebook. On est régulièrement actifs dessus. En attendant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus le sujet, on vous met toutes les sources en description. Du coup, on vous souhaite tout de bon et à la prochaine ! Et à la prochaine ! Ah ! Cadeau ! Horlogisme 10, intro, prise 1. Dans toutes les biographies qu'on a trouvées, il semble incontestable. On la repasse, ce bout-là. D'ailleurs... Pourquoi j'enchaîne sur ton texte ? Je suis senti dansé, j'étais là ! D'ailleurs, je fais le texte de Maël puis après, je fais le mien et puis il arrête de parler. Mais après, moi, je vais boire un café. J'étais là, il va pas s'arrêter. D'ailleurs, c'est ce que je dis là. Il y avait un chiffre d'avert de... d'avert ? Un chiffre d'avert ? C'est un chiffre d'avert. Des colonies anglaises de l'extrême-orient. Tu peux pas avoir des colonies anglaises de l'extrême-orient ? Si. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux déjà. Déjà que j'ai bugué sur le... Je vais aller à Genève, c'est de profiter de l'autre... L'Ora. L'Ora. Pas de l'autre rat. Ouais, justement, j'étais à l'autre. L'autre rat ? L'autre rat. Profiter de l'autre rat. L'autre rat horlogère C'est le pire de la file. L'avantage d'aller à Genève, c'est de profiter de l'autre... L'autre rat. Je veux pas. Ça marche pas. C'est comme 1989 pour la 89. Ça marche toujours pas. Impossible. Non mais ça, c'est... C'est les grandes histoires. Ça, c'est le karma, surtout. Fous-toi de ma gueule et fais de la merde derrière. C'est le karma. Karma... Je crois que le nom Rolesto... Rolso ? Karma. Rol... Ils sont chusés avec le nom du merde. Rolso. Rolzo. Rol... 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 Rolzor. 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 Je sais pas comment on le dit, mais on s'en fout. Rolzor. 1931 que sera déplo... D'un... 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 Déplosive. Il sera déplosive. Hein ? Clapouné ? Ah oui, Clapouné... Clapouné prise de... Résune de la suite. Sa foister pépé. 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 La pépétual. La pépère-tual. La pépère-tual. La perpintual. Là est composé de... Brrr 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 brrr. Je savais qu'elle serait compliquée à dire, celle-là, hein ? Ah oui, alors celle-là, si tu te planques pas au moins trois fois... Ça m'ira la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada